Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis, on ce samedi 28 septembre 2024, 7h53 du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi. C'est toujours pertinent, intelligent et très apprécié. Merci à ceux aussi qui viennent me rejoindre, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et merci à ceux qui viennent me voir aussi au resto, c'est toujours un plaisir de vous servir. Merci à ceux qui partagent la vidéo, commentent la vidéo, n'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air, c'est bon pour la chaîne et c'est bon dans les algorithmes de YouTube. Puis merci à ceux qui vont aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les publications de la Climat League. On a parlé beaucoup, beaucoup, depuis quelques mois, d'ensemencement des nuages. Cette idée qui, il n'y a pas si longtemps et encore, était considérée par le complexe médiatique comme étant une conspiration. Mais ce n'est plus une conspiration. D'ailleurs, un terme qui a été inventé par la CIA dans les années 60, juste avant ou autour de l'assassinat de John F. Kennedy, vraiment étonnant, conspiration, conspiration. Imagine-toi, c'est devenu, on a vu ce qui est passé à Dubaï cet été des inondations. Record historique, on a vu, puis on a entendu, puis on a eu la confirmation que le gouvernement, même en grosse tempête, était encore en train d'ensemencer les nuages d'une grosse tempête. On a vu les déluges, qui d'ailleurs s'abattent encore sur Paris, s'abattent un petit peu partout, on va aller voir ça ensemble. On a vu la tempête aussi, Hélène hier, qui a touché Terre, hier puis avant-hier en Floride. Ça faisait longtemps qu'il y avait, je pense, la quatrième tempête seulement de la saison. Contrairement à ce qu'on nous avait annoncé qui n'était pas une saison historique, vu qu'on prédisait plus de 20 tempêtes. Il y en a trois, il y en a qui, je pense, c'est la quatrième tempête nommée. Maintenant, tout ça, on sait que les changements climatiques sont cycliques, qu'il y a des cycles incroyables. Il y a peut-être une dizaine de milliers d'années, je pense, ou à peu près, le désert était vert. Alors, on a eu une transformation de ça, et là, on est entré dans un autre cycle qui nous ramène. On le voit de l'eau partout, de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Est-ce que ça, c'est dû au changement climatique cyclique, qui tourne et qui tourne, nonobstant ce qui se passe dans nos têtes? Ou si, aussi, il y a, dans ce que tu vois comme cycle de déluge actuel, l'implication de la géoingénierie. Ou si c'est seulement une idée loufoque. D'après moi, c'est à peu près plus une idée loufoque. Puis on essaye peut-être de prendre le crédit, ou on le sait, ces gens-là savent, connaissent les cycles. De la nature. Les vrais scientifiques, ceux qui travaillent vraiment, le savent. Le culte qui le gouverne, le sait. Ce qui s'en vient. D'ailleurs, c'est pour ça que tu les vois se préparer avec leur bunker. Toutes les riches, partout dans le monde, se préparent pour plusieurs événements à venir. D'ailleurs, je vais te partager quelque chose aussi, maintenant, en même temps que je te parle de ça, parce qu'on va toucher à plusieurs sujets dans cette publication-là, dans cette vidéo-là, OK? Est-ce qu'ils prennent le crédit du fait qu'on est en train d'essayer de combattre la sécheresse et le changement climatique causé par l'homme avec la combustion des énergies fossiles, les obéces de Saoud. Je ne sais pas. Mais ce qu'on apprend ce matin, l'Arabie saoudite prépare une extension de son programme d'ensemencement des nuages. Un effort controversé. Et ça, c'est rapporté par Semaphore. Un effort controversé visant à augmenter les précipitations sur son territoire aride, a déclaré le vice-ministre de l'environnement du pays dans une entrevue. Riyad a réuni une équipe de chercheurs nationaux et internationaux et a beaucoup appris de ses derniers ou ses premiers efforts en matière d'ensemencement des nuages à déclarer Osama Ibrahim Fekha s'exprimant à New York en marche de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la Semaine du climat. Le pays a désormais pour objectif de déployer cette pratique ailleurs, à l'intérieur de ses frontières, et de mener des recherches régionales plus vastes sur cette pratique. Nous sommes un pays extrêmement aride, a déclaré Fekha. Nous devons essayer tout ce qui est possible. L'Arabie saoudite a commencé ses premiers efforts d'ensemencement de nuages au début des années 2000. Et ça, c'est même quand même, il y a 24 ans de ça. Puis, même jusqu'à il n'y a pas si longtemps, notre complexe médiatique nous traitait de conspirationnistes, si on parlait de ça. Puis, eux autres, ça fait depuis 2000 ans, depuis les années 2000, on le fait en Chine, on le fait en Russie, on le fait dans plusieurs pays comme le Sri Lanka aussi, l'Inde, le Canada aussi, le fait, je t'ai partagé des liens d'abonnés qui nous avaient envoyé une vidéo concernant justement ce programme-là, pour essayer de modifier les tempêtes de grêle et tout ça en Alberta, via Radio-Canada, OK? Puis, ça remontait aux années 90. Puis, malgré tout ça, on continuait, nous autres, à nous démoniser, puis à nous étiqueter de conspirationnistes. Cette pratique consiste à introduire des substances dans les nuages. Moi, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est bon pour tout le monde, cela. Tu sais, pendant qu'on donne des leçons de moralité sur tout et rien, eh bien, c'est ça. Moi, je veux une parenthèse, pas pour choquer qui que ce soit, mais, juste pour te démontrer comment, en Occident, il manque beaucoup de rationalité du côté des socialistes gauchistes-oïdes, comme j'aime affectueusement les appeler, ou même, récemment, j'ai utilisé l'étiquette, puis je continue à l'utiliser, pour exposer ces gens-là, puis les décrire, comme étant des « wakos », les gauchistes. Je te donne quelques exemples de la différence entre, par exemple, toi et moi, qui sommes probablement étiquetés comme conservateurs, puis on n'est pas à manifester, nous autres, parce qu'on est trop occupés à travailler, à payer les taxes et les impôts, pour ceux qui manifestent et qui ne travaillent pas. Les deux concepts d'idéologie des deux écoles de pensée, puis la différence entre quelqu'un comme toi et moi, qui s'en remet plus aux lois de la nature qu'aux lois de l'hommerie. Si un conservateur, par exemple, ne veut pas avoir d'armes à feu, ben, il ne va juste pas en acheter, alors qu'un gauchiste-oïde, un socialiste, un « wako » de la gauche, va vouloir bannir toutes les armes à feu. Si, par exemple, un conservateur est homosexuel, ben, il va vivre sa vie, parce qu'il y en a plein de conservateurs qui sont homosexuels, tu n'as qu'à penser à plein de gens, au Québec, là, il y a le, je ne me rappelle plus de son nom, il a fait de la radio, puis il est le chef du parti conservateur, homosexuel ouvertement, conservateur, puis il dérange personne, il vit sa vie d'homosexuel. Si un gauchiste socialiste est homosexuel, lui, il va vouloir que le gouvernement passe des lois pour avoir des privilèges spécifiques pour la communauté homosexuelle. Si un conservateur, ou quelqu'un qui a une tête sur ses épaules, comme toi et moi, décide d'être vegan, ou végétarien, parce que tu en as des conservateurs qui sont vegans et végétariens, bien, ils vont juste ne pas manger de viande. Alors qu'un gauchiste socialiste qui est vegan, lui, il va vouloir bannir la viande sur toute la planète, puis t'interdire à toi de manger de la viande. Si un conservateur, ou quelqu'un comme toi, puis moi, qui a une tête sur ses épaules, se retrouve dans une situation précaire dans sa vie, pour diverses raisons, bien, il va essayer de se trouver un moyen de s'en sortir. Une deuxième job, une troisième job, couper ses dépenses. Mais si un gauchiste ouïde socialiste se retrouve dans une situation précaire, il va vouloir que le gouvernement le finance, l'aide, puis lui trouve toutes les solutions du monde, puis c'est toi qui va payer la facture. Si un conservateur ou quelqu'un qui a une tête sur ses épaules, comme toi puis moi, a la foi, mais n'est pas religieux, comme moi, par exemple, bien, moi, je ne vais pas dans les églises, je ne vais pas dans les mosquées, je ne vais pas dans les synagogues, puis ça s'arrête là. Si un gauchiste ouïde est dans la même situation, lui, il va devoir exiger qu'on ferme toutes les églises, qu'on enlève toute trace de religion dans tout ce qui est public. Complètement hallucinant. Puis la liste est longue, je pourrais t'en parler pendant des années d'exemples comme ça. Cette pratique consiste à introduire des substances dans les nuages afin des amener à abaisser leur température en dessous de zéro degré Celsius, ce qui permet, quand on n'en semence puis on introduit des substances dans les nuages, permet de former des gouttelettes de glace et à terme, de provoquer la production de pluie dans des nuages qui autrement n'en auraient normalement pas face à la hausse des températures mondiales. Je ne sais pas, mais la hausse des températures mondiales, il n'y en a pas. Je te l'ai montré l'autre jour. c'est stable en ce moment puis même une petite baisse si tu compares à d'autres époques qui peuvent être il y a 200, 300, 400, 500 ans. Il y a différents cycles. Il y a 10 000 ans la température était à 8 degrés de plus qu'aujourd'hui. Je ne pense pas que si avec globalement puis ça n'arrive pas à une augmentation de 1 ou 2 degrés là, que ça change grand chose. Par exemple, dans l'Antarctique où il fait moins 65, oh, ça va tomber à moins 63. Oh, au lieu de faire 29 dans le centre-ville, il va faire 31 l'été. Vraiment, c'est très, très suspicieux. OK? Juste pour le moindre. Donc, face à la hausse des températures dues aux changements climatiques, mais on le sait qu'il y a des changements climatiques qui sont cycliques. Tu n'as qu'à regarder le dernier million d'années puis les vrais géologues, les vrais scientifiques expliquent tout ça. Un nombre croissant de pays, dont les États-Unis, expérimentent l'ensemencement des nuages. Le processus est cependant extrêmement controversé, les critiques affirmant que les conséquences de tel programme sur l'écosystème et le climat de la planète ne sont pas suffisamment comprises. Pour l'Arabie saoudite, l'objectif est d'augmenter les faibles réserves d'eau du pays et de lutter contre la désertification. Riyad accueillera en décembre le sommet COP16. Sur la lutte contre la désertification et une partie de l'ordre du jour de FECA à New York était axée sur la préparation des négociations et la sensibilisation à la menace croissante de la dégradation des terres à l'échelle mondiale. Wow! Maintenant, l'autre nouvelle que je veux te partager c'est assez hallucinant. Juste avant qu'on aille dans l'autre sujet dont je veux te parler, voici le lien que je t'avais partagé et dont je t'avais parlé il y a peut-être quelques jours. C'est dans les archives du Washington Post. OK? Les scientifiques ont capturé le climat de la Terre au cours des 485 derniers millions d'années. Dernières millions d'années, voici la situation surprenante dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Là, tu vois ici les températures 40 degrés, 0, 45, ça c'est il y a 485 millions d'années, 390, 300, 225 millions d'années, 200, 165 et l'actuelle situation géologique. Tu vois, on est en baisse de température. Il y a eu l'extinction des dinosaures où il a fait 35 ou 34 degrés en moyenne, peut-être même plus que 38 degrés. Donc, c'est complètement complexe comme compréhension de ce qui se passe au niveau de toute l'aventure terrestre. Donc, il faut être très prudent quand on parle de ça. Maintenant, imagine-toi, c'est complètement, complètement hallucinant. OK? D'ailleurs, on va juste aller faire un petit tour dans ce qui se passe au niveau climatique, juste pour te donner une idée. Naturellement, il y a la fameuse tempête, l'ouragan de catégorie 4 qui a frappé la Floride ces derniers jours. Tu as vu les images, tu as vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas la première fois, c'est depuis toujours. une tempête atmosphérique de catégorie 5 d'une intensité inhabituelle frappe l'Alaska et la Colombie-Britannique. Ça, c'était, c'est le 28, donc c'est aujourd'hui. Une violente tempête atmosphérique de catégorie 5 associée à une zone de basse pression et à un panache d'humidité transpacifique à balayer le vol d'Alaska le week-end dernier provoquant des fortes pluies pendant plusieurs jours sur la côte de la Colombie-Britannique au Canada et dans le sud de l'Alaska. En raison de sa durée et de la concentration d'humidité se déplaçant à travers l'océan, les experts soupçonnent qu'il s'agisse d'un des fleuves atmosphériques les plus intenses à avoir traversé le Pacifique Nord dans un enregistrement par satellite qui remonte à 2000. Donc, encore là, beaucoup, beaucoup de pluie. Tout le monde se rappelle du fameux volcan sous-marin Ongatonga-Apé qui avait envoyé des milliards de kilos de je ne sais pas combien de tonnes de vapeur d'eau dans la haute atmosphère et c'est ça qui sont les conséquences aussi de toute cette pluie que tu vois en ce moment. Glissement de terrain à Sumatra, en Indonésie, plusieurs victimes. Naturellement, c'est un effondrement dans une mine d'or suite à des pluies torrentielles. Inondations généralisées font plus de 1000 victimes depuis juillet en Afrique de l'Ouest et naturellement, des inondations dévastatrices ont frappé la préfecture d'Ishikawa au Japon. C'est juste de ça que je pourrais te parler. On a vu le Maroc, l'Algérie, en ce moment la France, partout, 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 des pluies records sont enregistrées en Chine et il n'y a pas une ville et un pays qui est épargné. Il y a quelques endroits où il y a de la sécheresse, mais naturellement, tu ne peux pas généraliser là-dessus. Maintenant, dans le contexte actuel de ces tempêtes-là, de ces événements cataclysmiques aussi qui sont cycliques qu'on attend, éruption du volcan Le Vésuve, peut-être par octobre, je t'en ai parlé, l'alignement des planètes, les quatre gazeuses Uranus, Jupiter, Saturne, Neptune, la Terre, derrière le soleil au centre de ça pour octobre 2024. Ça s'est produit, ce même alignement-là, en 79 après Jésus-Christ, la même année où il y a eu l'explosion du Vésuve. En ce moment, l'Italie est en train, depuis des mois, de se préparer à un plan d'évacuation parce que ça bouge beaucoup, ça tremble beaucoup et tout le monde, tout le monde est en mode panique et on a déjà des plans d'évacuation qui sont rédigés par les organisations de protection civile en Italie et on s'est questionnés même sur le fait que c'était dangereux d'aller voyager en Italie dans ces régions-là. Maintenant, c'est partout au Japon, on s'attend des tremblements de terre gigantesques et le gouvernement a mis sur place des systèmes d'alerte et tout ce que tu peux imaginer. Aux États-Unis, on attend aussi même plusieurs éruptions volcaniques très importantes de gros volcans dont Yellowstone et même le Mont Régnier et le Mont Washington et j'en passe et j'en passe qui ont connu beaucoup d'activités sismiques en ce moment. Tu vois la quantité de volcans en éruption en ce moment, Kileoéa qui est en train de reprendre l'activité à Hawaï, celui qui nous avait fait ouvrir les yeux il y a plusieurs années, il y a 4, 3, 4 ans qui a été pendant des semaines et des semaines en éruption spectaculaire. On le voit aussi en Islande, on le voit partout, il y a énormément énormément d'activités volcaniques. Ça aussi, ça a une grosse influence sur le climat. Imagine-toi et c'est complètement hallucinant, je ne pense pas que tu aies entendu ça nulle part ailleurs parce que ça vient de sortir et tu sais comment je suis curieux et je suis un petit peu partout. Imagine-toi ce qui est en train de se produire. La fameuse Ligue nationale de football, la fameuse Ligue qui chapeaute toutes les équipes de la Ligue de National Football League, du fameux Super Bowl des États-Unis, s'associe avec la FEMA. Tu connais la fameuse FEMA, la FEMA, je vais être juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la FEMA. C'est l'Agence fédérale de gestion des urgences. L'objectif principal de l'Agence est de coordonner la réponse à des catastrophes survenues aux États-Unis qui submergent les autorités locales quand les autorités locales ne sont plus capables de gérer une crise quelle qu'elle soit, climatique ou d'un tremblement de terre ou peut-être d'autres ordres dans le contexte de l'élection de 2024 qui s'en vient. On a entendu parler beaucoup, beaucoup de camp au fil des années d'idées conspirationnistes encore une fois. Oh, de camps de concentration ou de camps de détention de la FEMA. Bien, imagine-toi que la Ligue nationale de football lance une stratégie nationale pour renforcer la résilience. On appelle ça les beaux termes des globalistes et des mondialistes comme je les aime ces termes-là. Les stades seraient utilisés pour abriter de se commencer gros un stade où se joue un match de la Ligue nationale de football. C'est des 50, 60, 70 000 spectateurs que tu as. C'est immense. Ça vient de sortir. On a appris ça il y a deux jours naturellement. Tu peux aller voir tous les sites. Tu as même le site officiel de la Ligue nationale qui te le dit. La Ligue nationale et la FIMA lancent une stratégie nationale pour renforcer la résilience des communautés et désignent des sites comme lieux prêts à intervenir en cas d'urgence. Alors qu'on a plein de sites qui existent déjà aux États-Unis et comme au Canada et presque partout ailleurs d'hébergement en cas d'urgence. Ce n'est pas toujours. Ce sont toujours des situations qui ne sont pas permanentes. Tu es en catastrophe. Tu es en catastrophe. Comme dans le cas de l'ouragan Hélène, tu as des gens qui perdent leur maison, ils n'ont pas d'autres endroits où aller, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de soutien. Tu as des centres qui s'ouvrent, des centres. On voit ça dans des situations extrêmes, que ce soit au Québec ou ailleurs. On ouvre des centres pour héberger les gens de façon temporaire. On les envoie dans des hôtels ou on ouvre des arénas ou des centres d'entraînement puis on fait des dortoirs puis les gens sont là. Tu as vu ça déjà, c'est commun. Donc, quelle est cette idée-là d'avoir, on s'attend à quelque chose de vraiment gros là. Un stade, ça peut, pour abriter des dizaines de milliers de personnes. Puis on a vu déjà des gens dans certains pays totalitaires qui étaient amenés dans des stades parce qu'on n'avait pas de prison assez grande pour tous les prisonniers politiques. Je fais juste peut-être extrapoler un peu là, mais je ne sais pas. Hé, c'est quelque chose là. La FNFL et la FIMA s'associent pour utiliser des stades en cas de catastrophe. Wow! Tu peux aller même sur le site de la FIMA officielle, la NIC nationale et la FIMA lancent une stratégie nationale pour renforcer la résilience des communautés. Wow! 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 Les stades et les sites offrent un emplacement central et accessible pour aider les communautés à répondre aux crises météorologiques extrêmes en fournissant un espace de stockage et un abri sûr en cas de besoin. Ces événements devenant plus fréquents, plus graves et plus coûteux, la Federal Emergency Management Agency, la fameuse FIMA et la National Football League, la fameuse NFL s'associent dans le cadre d'un nouveau programme qui désignera les stades et les terrains de la ligne nationale comme sites aptes à recevoir ou à servir lors des missions d'intervention et de rétablissement. Wow! Il y a déjà plusieurs stades qui ont été désignés dont le Sophie Stadium, domicile des Rams et des Chargers à Los Angeles, de le MetLife Stadium, domicile des Jets et des Giants à East Rutherford, New Jersey, le Lumenfield, le domicile des Seahawks à Seattle, Washington, où il y a le fameux volcan du Mont-Washington, Accrisur Stadium, le domicile des Steelers à Pittsburgh, au Pennsylvanie, où on pourrait s'attendre à du grabuge lors des résultats des élections du 5 novembre. Raymond James Stadium, le domicile des Buccaneers à Tampa, en Floride. Pour obtenir la désignation officielle de lieu de mission, les lieux doivent subir une évaluation complète de la désignation mettant en évidence les attributs suivants. Blablabla, on t'explique toutes sortes de choses, de détails, ainsi de suite. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, OK, il ne faut pas que tu oublies qu'il y a une grève générale qui s'annoncera probablement cette semaine de tous les ports, les ports des États-Unis. D'ailleurs, moi, j'ai des gens qui font, je connais, qui font affaire avec la Chine beaucoup. Et là, tout le monde est en mode panique parce que ça a un impact sur tout ce qui se passe au niveau mondial. regarde bien, probablement, dans les semaines à venir, encore là, à la veille des élections américaines, les étagères de tes magasins préférés se vider et probablement être incapables de se remplir. Imagine-toi, c'est complètement hallucinant, hallucinant. Et il ne semble pas y avoir, selon les derniers développements, du progrès dans les négociations. À seulement une semaine de la fin des négociations, une grève dévastatrice dans les ports des États-Unis, mais tous les ports des États-Unis semblent inévitables. Il ne reste qu'une semaine, bien ça y est, la semaine est écoulée. Les chances sont minces d'empêcher des dizaines de milliers de travailleurs des ports maritimes de l'Association internationale des débardeurs de faire la grève le 30 septembre, un autre événement d'octobre. Pendant ce temps-là, deux tiers des Américains craignent des violences après les élections, selon un sondage qui a été fait le 23 mai 2024 par Reuters et Ipsos. Hi! Et le Council Foreign Relations, un autre groupe de non-élus globalistes et mondialistes, le Conseil des relations internationales des États-Unis, un autre groupe de fumée de pipe, de rond de cuir puis de pousseux de crayon. Un nouveau rapport de ce groupe-là met en évidence et met en garde contre un risque de violence extrémiste autour de l'élection présidentielle américaine de 2024. Chers amis, je ne sais pas, mais ça sent vraiment, vraiment très mauvais. Je vous laisse ces liens-là dans la boîte de description. Puis on se retrouve, je vous reviens avec mon histoire de Stargate dont je vous avais parlé, mais j'ai voulu mettre ça avant parce que c'est assez renversant. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501